Nous avons tous déjà connu des hauts et des bas. Mais ceux que vivent les personnes atteintes de troubles bipolaires sont incomparables. En France, entre 1 et 2 millions de personnes sont atteintes de cette maladie très invalidante. Encore stigmatisée et mal connue il y a quelques années, elle fait de plus en plus parler d'elle dans les films, les séries ou par le biais de certaines célébrités. Et pour autant, le délai de diagnostic reste long, très long, environ 10 ans en moyenne. Alors comment distinguer cette maladie d'une autre maladie psychiatrique, d'une dépression par exemple ? Peut-on vivre avec, normalement ? Que dit la science sur ces causes ? On en parle tout de suite dans 30 minutes santé, une émission proposée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Marion Louboyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de psychiatrie au CHU Henri-Mondor à Créteil et également responsable de l'unité INSERB de neuropsychiatrie translationnelle. Professeur Raoul Belzot, vous êtes psychiatre au CHU de Montpellier et tous les deux, vous faites partie des chercheurs de la Fondation Fondamentale. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Marion Louboyer, être bipolaire, c'est un terme qui est quasiment entré dans le langage courant. On dit à une personne qui change d'avis, comme de chemise ou d'humeur, très rapidement, on lui dit « bah, t'es bipolaire ». Mais finalement, c'est pas du tout ça la maladie, des troubles bipolaires. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est ? Non, c'est pas du tout ça. Et vous avez raison de commencer par en parler. On emploie trop souvent aujourd'hui cette expression à tort pour qualifier quelqu'un dont l'humeur va changer pour une raison ou une autre. En fait, les troubles bipolaires, ça fait partie de ce qu'on appelle les troubles de l'humeur. Et donc, ce sont des maladies qui sont très hétérogènes. C'est pour ça aujourd'hui qu'on parle de troubles bipolaires au pluriel. Et elles sont caractérisées, ces maladies, par une alternance d'épisodes pathologiques, de dépression ou, à l'inverse, d'excitation maniaque. Et c'est important de dire que c'est des maladies parce que ça veut dire que ça se diagnostique et que ça se soigne et que le pronostic est d'autant meilleur que le diagnostic est fait tôt et que la prise en charge spécifique est mise en place. Et vous dites que c'est justement une alternance de phases différentes. Est-ce qu'il y a une prédominance de phases maniaques ou de phases plutôt dépressives ? Comment ça se passe ? Alors, les troubles bipolaires, c'est des pathologies très hétérogènes. Encore une fois, c'est pour ça qu'il y a un S aujourd'hui et qu'on parle de troubles au pluriel. Et il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup de tableaux cliniques différents. Et juste pour répondre spécifiquement à votre question, c'est vrai que quand un patient a débuté sa maladie par un épisode maniaque et qu'il a plus souvent les épisodes d'excitation maniaque, on va dire qu'il a un trouble bipolaire à polarité maniaque prédominante. Donc, c'est une façon de caractériser ces formes cliniques qu'on recherche aujourd'hui. Raoul Belzot, entre 1 et 2 millions de personnes souffrent en France, c'est bien ça ? Oui. À peu près, on ne sait pas exactement, mais... En fait, ça dépend des définitions. Si on a des définitions très restrictives ou des définitions plus larges, ça rejoint la question du spectre, selon comment on définit les bornes de la pathologie. Mais c'est une pathologie qui est fréquente. On arrive à peu près à 3% de la population générale. Une pathologie qui va toucher les hommes et les femmes de façon égale et qui va débuter tôt. Donc, il va toucher principalement, débuter à l'âge adulte jeune, entre 15 et 25 ans. Est-ce qu'on peut débuter sa maladie dans l'enfance ? Alors, il y a des formes rares de troubles bipolaires précoces, mais c'est principalement une maladie post-pubère. Et elle peut même débuter un peu plus tard, après 18 ans. Donc, plutôt adolescence, fin d'adolescence ? Voilà, la puberté est probablement un des facteurs, peut-être qu'on y reviendra, qui sont des facteurs hormonaux qui vont influencer la vulnérabilité aux troubles. Et c'est une condition souvent nécessaire au début de la maladie. Et on pourrait penser comme ça que les troubles bipolaires, ce ne sont que des sautes d'humeur, mais en pratique, c'est une maladie qui est gravement handicapante, invalidante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, elle est grave pour plusieurs raisons. La première chose qu'on a déjà évoquée, c'est qu'il y a les épisodes symptomatiques, des périodes symptomatiques, qu'elles soient de type dépressive ou de type maniaque, qui sont des périodes très handicapantes, qui parfois nécessitent une hospitalisation, dans laquelle il peut y avoir des conduites à risque, des conduites suicidaires, ou alors des prises de risques inconsidérées dans les épisodes maniaques. Ça, c'est une première part de la sévérité et du handicap. Et puis, il y a ce qu'on appelle la phase intercritique. On a longtemps cru que c'était une phase sans symptômes, mais en fait, on sait aujourd'hui que c'est une phase où il y a souvent un grand nombre de symptômes, et c'est aussi une source de handicap. Et cette source de handicap, elle est aggravée aussi par des phénomènes qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire les maladies qui sont associées à la maladie bipolaire. Et ces comorbidités vont aggraver le pronostic, y compris dans les phases intercritiques. Et ce qu'on sait, donc vous dites justement qu'il y a des maladies associées, des comorbidités, notamment les maladies métaboliques et l'addiction. Marion Leboy, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on connaît ce lien ? Pourquoi les personnes qui sont de troubles bipolaires ont plus de risques de développer ces maladies-là ? Alors, on connaît de mieux en mieux ce risque, et c'est important d'en parler pour que les personnes qui ont un trouble bipolaire, et même les soignants qui ne sont pas toujours au courant, soient alertés sur le fait qu'il faut rechercher ces comorbidités. Alors, on peut parler de comorbidités sur le plan psychiatrique, parce que, par exemple, 70% des patients bipolaires peuvent avoir un trouble anxieux, et que c'est important de le diagnostiquer, parce qu'il y a des prises en charge spécifiques, par exemple les thérapies cognitivo-comportementales. La même chose pour les addictions, qui sont fréquentes, et qu'il faut là aussi pouvoir diagnostiquer les prises en charge, prendre en charge. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a des comorbidités qu'on appelle somatiques ou physiques. Et ça, c'est très important, parce que c'est probablement ce qui entraîne la première cause de mortalité chez ces patients, alors que c'est des facteurs qui peuvent être diagnostiqués et pris en charge, et dans certains cas, évités. Et donc, c'est le cas de ce qu'on appelle le syndrome métabolique. On sait aujourd'hui que les patients bipolaires, ils ont deux fois plus que la population générale, ce qu'on appelle un syndrome métabolique. Et un syndrome métabolique, ça se définit très simplement par un surpoids, une hypertension artérielle, des anomalies de la glycémie, qui peuvent entraîner un diabète, ou des anomalies lipidiques. Et c'est vraiment important, parce que ça veut dire qu'il faut, au moins une fois par an, qu'il y ait un bilan de tous ces marqueurs, finalement assez simples, de santé, qui soient faits. Et ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait un très bon lien entre le médecin généraliste et le psychiatre, pour que tous ces facteurs soient surveillés très régulièrement, qu'ils soient diagnostiqués, et qu'ils entraînent, si besoin, un traitement, ou bien des règles d'hygiène de vie, dont on aura sûrement l'occasion de parler pendant cette émission. Est-ce qu'on sait si c'est les comportements qui découlent de la maladie qui entraînent une mauvaise alimentation, ou si c'est plutôt des facteurs génétiques intrinsèques à la maladie qui entraînent ce syndrome ? C'est une extrêmement bonne question. Il y a tout un courant de recherche aujourd'hui qui s'appelle la psychiatrie métabolique, qui commence à démontrer de façon très précise qu'il y a des causes biologiques qui prédisposent un certain nombre de personnes à faire un syndrome métabolique. Et ensuite, cette prédisposition, qui entre dans le cadre du trouble bipolaire, elle peut être aggravée si ce n'est pas diagnostiqué, si ce n'est pas pris en charge, et s'il n'y a pas des règles d'hygiène de vie, par exemple l'alimentation ou le sport, qui ne sont pas proposés. Donc c'est vraiment un lien, et ça montre aussi qu'il n'y a pas de séparation entre le corps et le cerveau, comme on a pu le penser pendant très longtemps. Et nous, notre rôle, le psychiatre, c'est vraiment de prendre en charge dans sa globalité un patient, et non pas de séparer et de fractionner, parce que le pronostic et l'amélioration de la qualité de vie des patients dépend vraiment de la prise en charge globale. C'est intéressant. Je vous pose la question à tous les deux. C'est vrai que les troubles bipolaires ressemblent par bien des aspects à la dépression, et d'ailleurs c'est une source de mauvais diagnostics ou de retard diagnostique. Comment on peut distinguer les deux quand on est face à l'autre de ces symptômes ou de ces maladies ? Alors, donc effectivement, la dépression, qui est souvent d'ailleurs la première manifestation dans le temps du trouble bipolaire, on commence la maladie bipolaire par des symptômes dépressifs dans un peu plus de la moitié des cas, et puis les symptômes dépressifs sont aussi les symptômes les plus fréquents au cours du trouble bipolaire. Donc effectivement, on peut confondre les deux pathologies, parce qu'un symptôme dépressif, il ne dit pas s'il a une origine qui est liée au trouble bipolaire, ou à ce qu'on appelle le trouble dépressif. Alors, il y a quelques caractéristiques cliniques quand même, en particulier la tendance à l'hypersomnie et au fait de manger trop pendant la phase dépressive, qui peuvent être des marqueurs, des indicateurs de bipolarité. Trop manger, trop dormir. Trop manger, trop dormir. Alors, c'est malheureusement pas suffisamment prédictif, mais ce sont des caractéristiques phénotypiques qui peuvent nous inciter à reconnaître peut-être un trouble bipolaire. Et là, on a un certain nombre de facteurs qu'on va rechercher. Par exemple, les antécédents, est-ce que le patient, dans le passé, a connu des épisodes d'excitation ou d'exaltation qui sont passés inaperçus, qui étaient d'intensité un petit peu plus faible que l'épisode maniaque classique ? Donc, s'il a connu ce type d'épisode, effectivement, on va s'orienter vers un trouble bipolaire. Et puis, il y a un antécédent, un facteur de risque important, c'est les antécédents familiaux, qui sont un prédicteur, malgré tout, de troubles bipolaires quand un patient souffre de dépression. Et vous me disiez, Raoul Belzeau, en préparant cette émission, que le délai diagnostique entre l'apparition des premiers symptômes, donc souvent une dépression, et le diagnostic est d'environ 8 à 10 ans en France. C'est énorme. Comment on peut expliquer ce retard diagnostique ? Le retard diagnostique, il est lié à la maladie en elle-même, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que si vous présentez des symptômes dépressifs, vous ne présentez pas des signes typiques de la bipolarité. Donc, le diagnostic peut être difficile à faire. Et puis, il y a un phénomène qui est lié à notre organisation de soins, c'est que la dépression, c'est un phénomène extrêmement fréquent, dont la prise en charge, et si ce n'est pas exclusivement, c'est très majoritairement fait par les soins primaires et les médecins généralistes. Or, les médecins généralistes, ils n'ont pas forcément un niveau de compétence, très élevé dans le champ de la psychiatrie. Ils sont insuffisamment formés à la psychiatrie. Et puis, ils ont un type d'exercice qui n'est pas favorable au dépistage de maladies complexes, avec des consultations qui sont trop courtes. Et donc, effectivement, beaucoup de patients qui ont des troubles bipolaires commencent leur pathologie avec des soins auprès du généraliste, assez naturellement. Mais, du coup, ce phénomène, cette organisation de soins, la difficulté d'accès à un soin psychiatrique, à une évaluation psychiatrique, peut participer à ce retard diagnostique-là. Et de façon très concrète, Marion Le Boyer, comment se fait le diagnostic ? Et quand on a un doute sur sa propre pathologie ou celle d'un proche, vers qui on doit se tourner ? Alors, en général, le patient, tout au début de son parcours, le premier interlocuteur, c'est souvent, comme vient de le dire Raoul Belzo, le médecin généraliste. Et le médecin généraliste enverra ensuite vers un psychiatre qui fera le diagnostic ou qui voudra faire un bilan complet. Et c'est là qu'interviennent ce qu'on a créé et dont on fait tous les deux partie, Raoul Belzo et moi, c'est-à-dire le réseau des centres experts coordonnés par la Fondation Fondamentale. Aujourd'hui, il y a 17 centres experts pour les patients bipolaires sur l'ensemble du territoire qui permettent de prendre le temps, ce temps qu'on n'a pas toujours en consultation, surtout quand on est généraliste, pour faire pendant deux jours un bilan complet de la maladie, un bilan des symptômes, un bilan de leur retentissement, un bilan des pathologies associées, qu'elles soient psychiatriques ou somatiques dont on parlait tout à l'heure. C'est une hospitalisation de deux jours où on fait un bilan complet psychiatrique, somatique, cognitif, social, pour faire des recommandations thérapeutiques personnalisées qui sont remises au médecin du choix du patient, mais aussi au patient, ce qui permet d'améliorer considérablement sa connaissance, sa compréhension de la maladie. Et ça lui permet aussi, s'il le souhaite, de participer à des protocoles de recherche puisque à l'issue du bilan et quand on leur rend les résultats, on leur propose aussi de participer à des protocoles de recherche. Et ça, on peut s'y adresser directement ? Il faut d'abord passer par son médecin traitant pour pouvoir avoir... Idéalement, il faut passer par le médecin traitant ou par le psychiatre. C'est à peu près les trois quarts des patients qui nous sont adressés, mais ça arrive aussi très souvent que ce soit les associations des patients bipolaires ou les patients ou leur famille qui demandent un bilan. Et ce n'est pas trop embouteillé parce que 17 centres experts, c'est pas mal, mais finalement, quand on voit qu'il y a 3% de la population qui en souffre... On aimerait beaucoup qu'il y en ait beaucoup plus qui soient déployés parce qu'il y a à la fois des demandes, bien sûr, des patients, de leurs proches, mais aussi des professionnels de santé pour qui c'est une aide extrêmement importante. Et c'est ce type d'organisation des soins qui existe dans le cancer ou dans les maladies neurodégénératives qu'on aimerait bien voir se déployer encore plus sur le territoire français parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais ça a un impact considérable sur le pronostic et l'amélioration du pronostic. Et on remettra en fin d'émission, justement, un lien vers la carte de ces centres qui permettent un diagnostic. Je reviens juste sur le diagnostic, justement. Bon, il y a plein de maladies où, finalement, on fait une prise de sang et paf, c'est bon, on sait, c'est noir ou blanc. Les troubles bipolaires, comment ça se passe ? Ça passe par quel type d'outil ? Aujourd'hui, c'est essentiellement un diagnostic clinique qui passe sur le recueil des informations sur la vie du patient, sur les symptômes qu'il a pu présenter, souvent en lien avec la famille, qui est très importante pour, par exemple, retrouver des épisodes maniaques ou des épisodes hypomaniaques qui ont pu exister dans le passé pour préciser les antécédents. Donc, c'est un diagnostic essentiellement clinique. Et nous, chercheurs, on est tous à la recherche de biomarqueurs qui vont permettre de poser le diagnostic parce qu'autant c'est facile de poser un diagnostic de troubles bipolaires devant un premier épisode maniaque, autant devant un premier épisode dépressif, il faut qu'on recherche des marqueurs qui peuvent être sanguins, qui peuvent être génétiques, qui peuvent être aussi en imagerie cérébrale. Et tout ça, ça fait partie du domaine de la recherche. Est-ce qu'on sait un peu mieux à quoi est due cette maladie ? Alors, les progrès de la recherche sont considérables dans ce domaine. Et on sait aujourd'hui que c'est des pathologies complexes, multifactorielles, qui sont essentiellement dues à l'interaction entre ce qu'on appelle des facteurs de risque environnementaux, par exemple les traumatismes pendant l'enfance, l'exposition à certaines infections, une mauvaise règle d'hygiène de vie, et puis un terrain génétique particulier qui fait qu'on va être plus ou moins vulnérable et qu'on va être plus ou moins capable de se défendre face à ces facteurs de risque environnementaux. Aujourd'hui, on sait que ce terrain génétique, il est à peu près de 60 %, ce qui est tout à fait important. Mais ce terrain génétique, il est composé de plein de facteurs de vulnérabilité génétique qui touchent plein de facteurs, que ce soit les gènes de l'horloge, par exemple, qui expliquent la fragilité face au rythme circadien, que ce soit les gènes de l'immunogénétique, qui font qu'on va être plus ou moins capable de se défendre face à des infections, bref, toute une série de facteurs génétiques. Et c'est important aussi de connaître les facteurs environnementaux, parce que la majorité d'entre eux, ils sont modifiables. Donc c'est des recherches épidémiologiques qui sont extrêmement importantes à mener. Et justement, nous avons rencontré l'équipe de Riyad Tamouza, qui travaille au sein du laboratoire INSERB Neuropsychiatrie Translationnelle sur la piste de l'inflammation dans le déclenchement de certaines maladies psychiatriques. On l'écoute tout de suite. Ça fait des siècles que l'on sait qu'il y a une relation directe entre le corps et l'esprit. L'immunopsychiatrie, maintenant, avec les outils que l'on a, consiste à analyser la part immunologique des pathologies psychiatriques. Il y a des dérèglements immunitaires, des dérèglements immuno-inflammatoires qui viennent justement soit augmenter la sévérité, soit perturber la réponse au traitement, etc. On sait maintenant de manière absolument certaine que l'inflammation génère, est un des facteurs qui causent le développement des pathologies psychiatriques. N'importe qui ne peut pas avoir une pathologie psychiatrique après une infection. Il faut avoir ce qu'on appelle un déterminisme génétique, c'est-à-dire qu'en fait, on est prédestiné à développer un peu plus facilement un taux psychiatrique. Seulement, l'inflammation et finalement ces phénomènes infectieux, ces phénomènes de stress vont venir précipiter le développement de cette pathologie. L'équipe que je dirige s'attaque justement à la dissection fine de tous les éléments de la réponse immunitaire. Nous évaluons l'ensemble des facettes des réponses immunitaires. Si on diminue l'inflammation, on permet finalement au traitement antipsychotique de mieux agir. On va réutiliser, on va repositionner des traitements qui sont utilisés pour des maladies communes, comme les maladies rhumatismales, les maladies auto-immunes, etc. Donc, le but n'est pas de se substituer au traitement aux antipsychotiques, par exemple, aux antidépresseurs, mais de ramener un complément qui va pouvoir justement permettre aux patients de mieux se porter, de mieux répondre au traitement. On voit donc que le système immunitaire est impliqué dans ces maladies psychiatriques. C'est une notion assez récente à l'échelle de notre médecine moderne. Est-ce qu'outre l'inflammation, l'immunité, on a d'autres pistes de recherche qui pourraient expliquer la survenue de cette maladie ? Oui, il y a beaucoup de recherches. La recherche en psychiatrie et la recherche sur les troubles bipolaires se portent bien, et en particulier en France, puisqu'on sait que la France se situe au troisième rang des publications internationales. Donc, ça montre bien que, malgré le fait qu'au niveau mondial, malgré le fait qu'on n'a pas suffisamment de financements, on progresse très rapidement. Et on progresse très rapidement, non seulement parce qu'il y a des chercheurs qui sont très impliqués, parce qu'il y a des patients qui participent, mais aussi parce qu'on a fini par admettre l'idée que la recherche sur les maladies mentales et sur les troubles bipolaires, elle pouvait bénéficier des mêmes outils que toutes les autres pathologies. Donc, je vous donne plusieurs exemples. On a parlé à l'instant de l'immunologie. Il y a beaucoup d'autres exemples. Par exemple, on travaille dans mon laboratoire aussi à Neurospin, au CEA, où les patients ont accès aux techniques modernes de l'imagerie cérébrale. Et c'est comme ça qu'on a pu montrer que les boucles cérébrales qui sont impliquées dans la régulation des émotions ne fonctionnaient pas correctement dans le trouble bipolaire. Donc, ça oriente la recherche sur la compréhension des mécanismes cérébraux. Et il y a énormément d'autres exemples, en particulier thérapeutiques, où la recherche sur les nouveaux traitements est extrêmement active. Ceci dit, on a encore et toujours besoin de financements. Donc, on a des financements publics qui se sont considérablement augmentés récemment. On a aussi besoin du soutien de financements privés, de mécènes, pour faire avancer très vite des nouvelles découvertes pour les patients. Et justement, vous me disiez en préparant cette émission que c'est une maladie qui a un coût sociétal élevé, de l'ordre de 10 000 euros. Est-ce que vous estimez, tous les deux, qu'en France, tant la prise en charge médicale que la recherche sont suffisamment dotées pour cette maladie ? Alors, clairement non. Donc, c'est vrai que le coût de cette pathologie, il est extrêmement important. On estime que un patient bipolaire coûte, entre guillemets, 10 000 euros par an. 80 % de ces coûts sont dus aux hospitalisations. Et donc, tous les dispositifs qui permettent d'améliorer le pronostic des patients et de réduire ce coût sont très importants pour la société en général. Et par exemple, si on prend l'impact des centres experts bipolaires sur la prise en charge, on a démontré à plusieurs reprises que 12 mois après le passage sur un centre expert, il y a une diminution de 50 % des journées d'hospitalisation, ce qui, pour moi, est un impact absolument considérable. Alors, en ce qui concerne les financements, nous, chercheurs, on dit toujours qu'on n'en a jamais assez, mais c'est vrai. Ceci dit, c'est vrai que grâce au progrès immense qu'on a obtenu dans ce domaine, on vient d'obtenir, avec le soutien de l'Inserm et du CNRS et de la Fondation Fondamentale, un très gros programme qui s'appelle PEPR, Programme-Projet en médecine de précision en psychiatrie, doté d'un budget de 80 millions qui va permettre de stimuler, sur le plan national, la recherche académique et la recherche publique-privée au bénéfice des patients. L'idée, c'est vraiment de capitaliser, on va dire, sur tous les progrès qu'on a faits pour avancer encore plus vite vers l'amélioration et l'innovation. Pour continuer cette émission, je vais tout de suite rejoindre Émilie Garandelle, qui est membre de l'association Argos 2001 et qui est elle-même patiente atteinte de troubles bipolaires, qui a accepté de partager son expérience sur sa maladie. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, vous avez 38 ans, vous êtes atteinte de troubles bipolaires depuis maintenant 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça a commencé ? Alors, les tout premiers symptômes ont eu lieu en 2002, j'avais 17 ans, lors du bac blanc de violents maux de tête. Ça a été... Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Bon, après, j'ai eu un laps de temps plutôt calme. Et c'est l'entrée à l'université, avec un choc émotionnel en plus, qui a vraiment déclenché la première phase dépressive. Et ensuite, voilà, je les ai enquillées pendant de nombreuses années. Les phases dépressives ? Oui, les phases dépressives. Et le diagnostic, quand est-ce qu'il est intervenu dans tout ça ? Oula, il est intervenu 14 ans plus tard, suite à la seule phase hypomane de ma vie. Donc, ça a été un parcours très compliqué et vraiment très rude. Et pendant ce lap de temps, vous avez consulté, j'imagine, pas mal de médecins. Est-ce que vous aviez une idée de ce que vous aviez ? Alors, je suis allée voir tout de suite, quand j'ai senti que j'ai eu de plongeant des pressions, je me suis partie voir un médecin. Mais je n'ai jamais eu de diagnostic précis. C'est vraiment la phase hypomane de 2016 qui a déclenché tout le processus et qui m'a permis aussi, enfin, d'avoir un diagnostic sur la maladie. Oui, donc pour expliquer, la phase hypomane, c'est la deuxième phase, une des deux phases des troubles bipolaires avec les phases dépressives. Et c'est la phase d'exaltation, c'est bien ça ? Oui, c'est ça dans l'ensemble, oui. C'est la pire période de ma vie, j'en ai eu un certain nombre, cette phase hypomane. J'ai eu une phase hypomane extrêmement douloureuse. J'ai perdu le sommeil. J'étais vraiment dans un état de surépuisement à bout de fort, c'est-à-dire que j'ai été six nuits de suite sans pouvoir dormir. Donc, vous imaginez, ça fait un peu 150 heures de sommeil et j'ai perdu connaissance à la dernière nuit, son sommeil. Donc, c'est vraiment aller très loin. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous vous reconnaissez dans l'image que le public a de cette maladie, avec parfois des choses un peu spectaculaires, d'achats compulsifs, etc., ou pas du tout ? Alors, c'est vrai que là-dessus, moi, je fais un peu exception. Je ne me reconnais pas vraiment dans cette définition parce que je suis quelqu'un qui a un tempérament déjà posé, calme, rigoureux. Et chez moi, la maladie va plutôt se manifester avec du surépuisement, des phases d'irritation et tout ça, mais sans aller trop haut. Donc, je ne me suis jamais vue aller dans des dépenses, aller prendre des toxiques, boire de l'alcool, tout ça, jamais, jamais. Donc, c'est plutôt, ça a été vraiment plutôt le côté très douloureux physiquement qui a été intense chez moi. Épuisant. Et quels traitements, quels outils vous utilisez au quotidien pour cohabiter avec cette maladie, finalement ? Alors, en traitement, j'ai les timures régulateurs qui sont vraiment l'outil qui m'a sauvé la vie. On en parlera juste après avec nos deux médecins en plateau. Oui. Donc, les timures régulateurs, très importants, mais pas que. Les outils, moi, j'ai mis beaucoup de choses en place dans mon quotidien. C'est-à-dire que je gère beaucoup de choses comme l'humeur. Pour voir un peu les variations, j'utilise ce qu'on appelle un tableau de l'humeur ou un graphe de l'humeur qui me permet de voir si je monte, si je descends ou si je reste stable sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et ça, c'est un outil. D'autres choses, c'est que je fais très attention à l'hygiène de vie. Ça, c'est aussi un élément fondamental. Donc, pas d'alcool, pas de tabac, pas de thé, pas de café. Enfin, tout ce qui va fragiliser mon sommeil, qui ne tient qu'à un fil de soie. J'ai écarté tout ça de ma vie où je ne prenais pas de base. Et voilà. Donc, ça, ce sont des outils que j'ai mis en place concrètement. Et aujourd'hui, comment vous allez ? Aujourd'hui, je vais bien. Je vais bien. Et maintenant, avec l'expérience que j'ai de la maladie, j'apporte mon aide à d'autres personnes qui sont en souffrance, qui ont besoin de réponse, qui ont besoin de témoignage aussi. Et donc, j'interviens au sein de l'association Argos 2001, qui aide les personnes qui sont atteintes de troubles bipolaires et également l'entourage. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Donc, cet investissement est vraiment important pour moi parce que c'est le résultat, ou en tout cas pour l'instant, la conséquence du travail de toute une vie. Et vous diriez que la maladie, pour vous, ça a été un frein ? Et ou elle a plutôt ouvert d'autres possibilités dans votre vie que vous n'auriez pas eues sans ça ? Ça a été un frein parce que j'aurais pu avoir une vie beaucoup moins compliquée. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est un atout parce qu'à force de souffrir, j'ai appris vraiment à avoir une certaine résilience. et c'est finalement la meilleure école, c'est l'école de la vie et pour pouvoir apporter son expérience concrète à d'autres personnes qui n'ont pas la chance ou les moyens d'avoir vraiment de l'aide. Une dernière question, si vous deviez mettre un mot sur votre maladie, ce serait lequel ? Résilience. C'est un mot que j'utilise assez régulièrement parce que c'est une maladie qui nécessite des tacteurs, des tacteurs de sa vie et pas passifs. On ne dépend pas d'un médecin. Un médicament. Voilà, on ne dépend pas d'un médicament. On doit comprendre sa maladie. On doit vivre avec. Même aujourd'hui, je découvre encore des choses sur cette maladie, mais je découvre aussi tout l'espoir qu'il peut exister derrière. Merci beaucoup, Émilie. Vous nous offrez un pont parfait avec cette troisième partie d'émission qui sera justement consacrée au traitement dans leur ensemble, pas seulement aux médicaments, à tout ce que vous avez évoqué là. Merci d'être venue témoigner de cette pathologie. Merci. Raoul Belzo, après ce témoignage, j'aimerais savoir, j'aimerais que vous nous disiez quels sont les médicaments qui sont prescrits pour les troubles bipolaires ? Alors, les traitements médicamenteux sont importants, mais il faudra aussi qu'on parle tout à l'heure des approches non médicamenteuses qui résument pas... Enfin, les médicaments résument pas du tout la prise en charge, comme ça a été dit. Les traitements qui traitent le trouble bipolaire, on les appelle les timorégulateurs. Il y a plusieurs classes de médicaments, mais le chef de file, c'est ce qu'on appelle les sels de lithium, ou le lithium, qui est le médicament le plus emblématique et le plus efficace. Qui permet à la fois de traiter les périodes symptomatiques, mais aussi à une action préventive des rechutes, et ça, c'est extrêmement important. Et puis aussi une action préventive sur le suicide, qui réduit clairement le risque de décès par suicide. Est-ce qu'ils sont efficaces chez une majorité de patients ? Est-ce qu'il y a des patients qui sont résistants à ces traitements ? Donc ça, c'est un vrai problème, parce qu'effectivement, l'efficacité est très hétérogène. On a déjà dit tout à l'heure qu'on parlait des troubles bipolaires au pluriel, et en fait, on a des capacités à répondre aux traitements qui sont très variables d'un patient à l'autre. Et à l'heure d'aujourd'hui, on ne connaît pas les facteurs qui permettraient aux médecins de terrain de dire, dans tel cas, je vais prescrire du lithium, dans tel autre cas, je vais prescrire des antiépileptiques ou des antipsychotiques. Et donc, on doit faire des efforts, et c'est ce que fait la recherche. Il y a beaucoup de programmes de recherche qui visent à établir, comme ça, des profils qui permettent de prédire la réponse au traitement pour, justement, éviter d'être en échec thérapeutique. Marion Levoyer, les antidépresseurs, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas spécialement indiqués dans les troubles bipolaires. Pourquoi ? Ils sont indiqués en cas de dépression, mais pas seuls. C'est-à-dire qu'il faut systématiquement avoir mis en route un traitement par des timorégulateurs, parce que des antidépresseurs seuls, ça peut déclencher un épisode hypomane ou maniaque. Ça peut aussi augmenter, quelquefois, les risques de tentatives de suicide. Donc, il faut être extrêmement prudent dans le maniement de ces antidépresseurs. Et c'est un problème, puisque des fois, on diagnostique une dépression, on donne des antidépresseurs, ça aggrave le patient qui se retrouve dans un... Absolument. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à des spécialistes. Est-ce qu'on a des perspectives de nouveaux traitements à l'horizon ? Alors, oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment l'objectif de la recherche, bien sûr, d'améliorer la connaissance des troubles bipolaires au pluriel pour identifier des formes cliniques spécifiques des mécanismes qui sous-tendent ces formes cliniques et des traitements qui soient beaucoup plus ciblés. Et donc, à la fois dans le domaine des médicaments, mais aussi dans d'autres domaines, il y a beaucoup de protocoles de recherche en cours. Par exemple, hier, on vient de terminer une étude qui teste des petites doses de cytokines. On a beaucoup entendu parler des cytokines inflammatoires pendant le Covid. Donc, on sait que... Donc, c'est des messagers de l'inflammation, c'est ça ? C'est des messagers de l'inflammation, absolument. Et on vient de terminer une étude ciblant certains patients, en tout cas de dépression bipolaire, dont on va voir si c'est efficace. Et les résultats sont encore très préliminaires, mais très prometteurs. Il y a une autre étude qui démarre à la rentrée pour des patients bipolaires qui sont porteurs d'auto-anticorques, qui ciblent des récepteurs dans le cerveau. Ce qui est aussi une piste d'espoir tout à fait considérable. Et puis, en plus de ces thérapies médicamenteuses, il y a beaucoup d'autres protocoles qui sont en train de se déployer. Il y en a un, on a parlé tout à l'heure, d'imagerie cérébrale, qui va démarrer aussi à la rentrée, qui permettra de tester comment est-ce que les outils de l'imagerie cérébrale permettent d'apprendre aux patients à gérer leurs émotions, dans des protocoles qui allient thérapie psychosociale et imagerie. Et puis, il y a un protocole qui est en cours maintenant depuis deux ans avec le soutien du ministère de la Santé à la Fondation Fondamentale et qui permet d'utiliser tous les outils numériques digitaux pour améliorer le suivi, par exemple le suivi de l'humeur avec son téléphone et l'intervention quand il y a des fléchissements de l'humeur de ce qu'on appelle les case managers qui puissent intervenir très vite avant le déclenchement d'une rechute. Et dans ce programme aussi, on teste l'accès facilité à des programmes de psychothérapie ou thérapie psychosociale comme la remédiation cognitive ou l'éducation thérapeutique. Donc, il y a toute une série d'outils qui vont être très rapidement déployés et qui probablement vont transformer la prise en charge des pronostics. Pour les prochaines années. Est-ce que pour les patients que ça intéresse, il y a un site internet où ils peuvent retrouver justement toutes ces innovations à venir ? Il y a beaucoup de sites, mais en particulier celui de la Fondation Fondamentale où on met régulièrement à jour toutes les innovations, tous les essais qui sont en cours pour que s'ils le souhaitent, ils puissent faire appel à nous et participer à ces protocoles de recherche. On mettra le lien dans la description de la vidéo. Raoult Belzo, on l'a entendu avec le témoignage d'Émilie Garandelle, la prise en charge ne repose pas du tout que sur les médicaments, loin de là. Il y a beaucoup d'autres aspects. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces leviers à disposition des patients ? Oui, c'est vraiment extrêmement important. En fait, le premier, le plus fondamental peut-être, c'est l'aspect d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire pouvoir donner des clés de compréhension et de connaissance à propos du trouble, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres pathologies chroniques, comme le diabète. Ça, c'est vraiment un pilier fondamental. On va bien connaître sa maladie, connaître la maladie, connaître quels sont les facteurs de risque, les facteurs qui stabilisent, etc. Donc ça, c'est un premier pilier, l'éducation thérapeutique. Ensuite, il y a l'accompagnement psychothérapeutique, alors qu'il doit être individualisé. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tous les patients n'ont pas besoin des mêmes approches psychothérapeutiques. Et puis, le dernier pilier est un pilier dans le registre un peu de la rééducation. C'est ce qu'on appelle la remédiation cognitive, c'est-à-dire d'aller traiter des difficultés de fonctionnement, qu'elles aient très spécifiquement à l'attention ou à la mémoire, c'est-à-dire des fonctions cognitives, ou de façon plus générale à des habiletés sociales qui peuvent être altérées chez certains patients. Et là encore aussi, on essaye à travers les projets de recherche de bien stratifier les patients, de proposer des approches de façon ciblée. Il ne s'agit pas pour un patient de cocher toutes les cases et de bénéficier de toutes les prises en charge pour être mieux. Il s'agit de cibler telle ou telle prise en charge en cas de telle ou telle difficulté. Alors, avant de terminer cette émission, je vais vous proposer un petit quiz qui vise à tordre le cou aux idées reçues. Donc, je vais vous demander de répondre par vrai ou faux, et puis de donner une petite explication assez succincte. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêts. Oui. Alors, on peut guérir des troubles bipolaires tout seul ? Non. Non. Pourquoi ? Il faut toute une prise en charge qu'on vient de décrire. On vient de décrire les différents composants, donc le traitement médicamenteux, les thérapies psychosociales et les règles d'hygiène de vie. Et ça, ça peut se maîtriser par l'intermédiaire de l'éducation thérapeutique. On apprend, mais on a vraiment besoin de l'aide de professionnels et de professionnels nombreux pour améliorer la prise en charge. Une personne bipolaire ne peut pas mener une vie normale. Vrai ou faux ? C'est faux. C'est faux. Elle peut mener une vie normale ? On l'a vu avec Dominique Garandelle, d'ailleurs. Parfaitement, c'est extrêmement important. En fait, là aussi, c'est très hétérogène, évidemment. Mais alors, déjà, par une prise en charge adaptée, il n'y a aucune raison que les patients ne puissent pas avoir une vie comme ils le souhaitent, de la façon qu'ils le souhaitent, que ce soit au niveau personnel, affectif, familial et professionnel. Même s'il y a des obstacles, comme on l'a entendu, mais les gens s'accrochent et arrivent à atteindre leurs objectifs. Le lithium est un médicament dangereux. C'est faux ? Vrai ou faux ? Alors, c'est faux. En termes d'effets indésirables, c'est une des craintes des patients. Comme tous les traitements, il y a des effets indésirables qu'il faut surveiller, qu'il faut dépister et qu'il faut prendre en charge, en particulier des effets secondaires, mais avec un bilan biologique bien conduit et une surveillance régulière, on arrive à les maîtriser. Et ce qui est important, c'est la balance bénéfice-risque. C'est toujours ça. Et la surveillance, dont on a parlé à plusieurs reprises, c'est-à-dire le fait d'avoir un suivi adapté, d'avoir un suivi physique, puisque les complications sont somatiques. Par un psychiatre ? Par un psychiatre, par le généraliste. Ça, c'est important parce que le médicament devient dangereux si effectivement il est mal utilisé, pas surveillé, auquel cas les conséquences peuvent être plus embêtantes. Dernière question du quiz. Les troubles bipolaires sont héréditaires. Vrai ou faux ? C'est vrai et faux parce qu'il y a un terrain génétique qui est composé de beaucoup de gènes. C'est un terrain génétique qu'on qualifie de complexe et de plurifactoriel. Donc, il y a une hérédité. C'est absolument clair. On le voit quand on interroge nos patients et qu'ils ont des antécédents familiaux très, très fréquemment. Et pour autant, ce n'est pas la représentation qu'on a des maladies génétiques qui sont dues à un seul gène. C'est un ensemble de gènes et c'est ce qui rend très complexe la description, mais aussi le traitement et la prise en charge. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tous ces efforts de développement d'une médecine qu'on dit de précision qui va être de plus en plus précis pour identifier le ou les facteurs de vulnérabilité génétique et adapter les thérapies et la prise en charge en fonction de ce terrain. Cette émission touche désormais à sa fin. Je voulais vous remercier tous les deux d'avoir pris le temps de venir nous expliquer tout ça. Marion Le Boyer, est-ce que vous avez envie de dire un dernier mot pour conclure ? Alors, avec plaisir. Merci à vous d'avoir pris le temps de faire cette émission sur les troubles bipolaires dont on ne parle pas suffisamment. S'il y a un mot à dire, je voudrais vraiment dire qu'on est aujourd'hui à un tournant dans la recherche d'une façon générale en psychiatrie, mais sur les troubles bipolaires parce qu'on a fait tellement de progrès et il y a une avenue devant nous de progrès sur le plan du diagnostic et sur le plan des innovations thérapeutiques. Donc, on a vraiment besoin que l'information continue à se déployer et qu'on soutienne ces recherches à la fois par l'intermédiaire des dons des mécènes à la Fondation Fondamentale en particulier et du soutien des pouvoirs publics pour continuer à ce que ces innovations se déploient et qu'elles soient mises en place dans la pratique quotidienne. Merci à tous les deux, Marion Le Boyer et Raoul Belzot d'avoir participé à cette émission. Merci également à Émilie Garandel qui est venue tout à l'heure nous parler de sa maladie. Je remercie également Samia Saïa de l'Inserm qui est à l'initiative de cette émission. Merci à Nicolas Valentin pour la réalisation, à La Jolie Prod pour la production et à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501